Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous propose une petite manip toute simple mais qui vous demandera peut-être un peu d'entraînement pour avoir le coup de main. Pour la réaliser, il vous faudra un verre, de l'eau, une bassine ou un évier et du papier, des feuilles coupées en quatre par exemple. Mettez le verre dans la bassine ou l'évier. Remplissez le dos, à ras-bord ou pas, peu importe. Posez le papier sur le verre et attention, geste technique ! Appuyez une de vos mains bien à plat sur le papier en le collant au verre et de l'autre, retournez le tout. Vous êtes prêts ? Il ne vous reste qu'à retirer la main du dessous tout en continuant à tenir le verre. Ta-da ! Si vous avez réussi votre coup, l'eau et la feuille devraient rester bien en place et ne pas tomber. Je vous promets que la vidéo n'est pas truquée. Je peux bouger le verre et il n'y a rien de caché en dessous qui fasse tenir la feuille. Bon, ça ne marche pas toujours aussi bien. Il faut maîtriser le truc. C'est plus facile avec du papier un peu rigide, voire une carte de visite, mais en théorie, ça peut même fonctionner avec de l'essuie-tout. Rien de magique dans tout ça, mais de la physique. Et plus compliqué qu'il n'y paraît à première vue. Le premier facteur qui joue, c'est la pression atmosphérique. On a tendance à l'oublier quand il n'y a pas de vent, mais autour et au-dessus de nous se trouve une énorme quantité d'air qui exerce une pression sur tous les objets. Au niveau de la mer, celle-ci est de l'ordre de 1 kg par centimètre carré. Ce qui fait que cette pression est en fait bien plus importante que celle que l'eau exerce sur la feuille de papier, et explique donc que l'ensemble tienne en place. Par contre, si on laisse passer de l'air et qu'on annule de ce fait la pression exercée par lui, ça tombe ! Je précise que je simplifie éhontément. Si vous voulez des explications plus poussées, rendez-vous dans la description. Et de toute façon, l'action de la pression atmosphérique ne suffit pas à expliquer le phénomène. En effet, l'expérience marche aussi en remplaçant le papier par certains matériaux qui laissent passer de l'air, comme par exemple un collant, voire carrément une passoire. Mais il faut en avoir une de la bonne forme, c'est-à-dire à fond plat, ce qui n'est pas mon cas. Du coup, j'ai testé avec un bloqueur de projection, et… ça marche ! Mais c'est beaucoup moins pratique de vraiment lâcher le verre sans que celui-ci ne tombe carrément. Si l'expérience marche toujours malgré l'utilisation de matériaux qui laissent passer l'air, c'est parce que la tension de surface vient s'ajouter à la pression atmosphérique. On avait déjà évoqué ce concept dans une précédente petite manip, sans entrer dans les détails. En pratique, en raison des propriétés des molécules d'eau, vous pouvez imaginer que celle de la surface se comporte un peu comme des manchots qui se presseraient les uns contre les autres sur la banquise. Du coup, elles forment comme une pellicule un peu résistante à la surface de chaque volume d'eau. Celle-ci ne suffit habituellement pas à empêcher le passage de l'air quand on renverse un verre, mais si on la renforce avec un maillage comme ceux des collants ou de la passoire, le tout est suffisamment résistant pour former une surface qui ne cède pas face à la pression atmosphérique, et empêche donc que l'eau ne tombe du verre renversée. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle Petite Manip !